Vous savez ce qu'il y a de pire pour un photographe ? Perdre ses photos. Et oui parfois on fait une fausse manipulation et on oublie qu'on n'avait pas sauvegardé ses photos sur son ou ses disques durs et on efface toutes ses photos de ses cartes mémoire SD. C'est d'autant plus embarrassant que ce ne sont pas vos photos mais celles d'un client comme celle d'un mariage par exemple. Bien sûr il existe des solutions payantes comme des logiciels ou des prestataires mais en premier vous pouvez commencer par des logiciels gratuits ou partiellement gratuits et après tout vous avez assez souffert comme ça. Allez en avant, guéngan ! Je vous rappelle juste avant de commencer que je vous laisse ma formation gratuite en description, n'hésitez pas à aller jeter un oeil. Logiciel numéro 1, disque drill. C'est un excellent choix pour récupérer ses photos sur Windows ou Mac. La commission de ses fonctionnalités et de son interface intuitive en faisant d'autres la meilleure solution pour récupérer des données perdues. La version IoT permet de voir comment le logiciel peut vous aider sans dépenser un centime. Une nouvelle élimination, on est à 500 mégaoctets sur Windows et juste à l'aperçu de ce qu'on peut récupérer sur Mac. Bon je sais je commence par un logiciel quasiment payant mais c'est une excellente solution à garder en tête. En dernier recours au cas où. En deuxième logiciel on a Recuva. C'est un logiciel qui marche sur Windows. C'est un logiciel qui permet de récupérer facilement des photos qui ont été effacées récemment. Ce qui m'a pas mal avec ce logiciel c'est qu'il n'y a aucune limitation dans la récupération de fichiers possibles. Bien que Recuva soit un excellent logiciel pour récupérer ses photos gratuitement en plus, il reste quand même extrêmement lent. Et donc ça tombe pas mal de temps pour récupérer ses fichiers mais c'est gratuit. Logiciel numéro 3, Photorex sur Windows, Mac et Linux. Photorex vaut la peine d'être utilisé pour sa gratuité mais son interface reste quand même assez complexe. On n'a pas d'option d'aperçu des fichiers qu'on peut récupérer. Donc ses avantages principaux sont la possibilité de pouvoir récupérer vraiment différents types de fichiers, jusqu'à 400 types de fichiers différents. Et que vous n'avez du coup aucune limitation. Photorex a tendance à retrouver beaucoup plus de fichiers que le Recuva sur des disques durs, formatés en FAT32. Luciel numéro 4 du coup, Undeadic 360 Photo Recovery sur Windows. Les utilisateurs de Windows 7 ou de version antérieure peuvent utiliser ce logiciel pour récupérer leurs photos effacées récemment. L'absence d'une fonctionnalité d'analyse approfondie le rend du coup moins utile pour retrouver des fichiers qui ont été effacés il y a un moment. Mais la récupération est gratuite et illimitée. Cinquième et dernier logiciel, Minitool Power Data Recovery qui fonctionne du coup sur Windows et Mac. Alors ce qui est chiant avec ce logiciel, c'est que vous n'avez pas d'aperçu de ce que vous pouvez récupérer. Et il a tendance à bloquer lorsque vous voulez récupérer des gros fichiers volumineux. Mais il peut être intéressant pour certains utilisateurs qui par exemple veulent récupérer des fichiers sur des DVD ou des CD. Donc c'est plus à réserver à ces cas particuliers précis. La version gratuite permet de récupérer jusqu'à 1Go de fichiers. Voilà c'est tout pour cette épisode prêche, c'est pas forcément un sujet très abordé. Je vous dis que c'était peut-être intéressant d'aborder cette semaine dans un piais de flash. Pour du coup si jamais vous avez besoin, notez 2-3 logiciels intéressants qui pourraient vous servir, qui peuvent vous servir pour récupérer des fichiers que vous allez supprimer malencontreusement. Je vous rappelle que la version gratuite sur les bases de la photo est toujours disponible en description. Je vous laisse ici et je vous dis à la prochaine sur les internets mondiaux. Merci. 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 Merci.